hier on a montré trois chiens à jeff et il veut absolument baron ce chien doit entrer dans l'eau c'est impératif certains chiens refusent de mordre dans l'eau parce qu'ils n'ont plus l'impression de dominer on va emmener baron au lac pour être certain qu'il accepte d'entrer dans l'eau avant l'arrivée de jeff moi et surtout toi j'espère on va se mouiller aujourd'hui avec lutter on emmène baron pour vérifier s'il peut travailler dans l'eau sinon je devrais annoncer la mauvaise nouvelle à jeff il adore sa balle de tennis c'est parfait pour le faire entrer dans l'eau on commence au bord parce que s'il refuse d'entrer dans 15 cm il n'ira certainement pas deux mètres plus loin ce sera long il n'est pas encore à l'aise laisse le jouer va plus loin à chaque fois il finira par nager bon chien beaucoup de chiens ne feraient même pas ça dès que le chien est à l'aise je la lance un peu plus loin bon chien bon chien la balle la balle baron il va te suivre vérifie qu'il peut passer allez mon gars va chercher la balle lutter s'il te plaît au début baron semblait préoccupé un peu anxieux d'entrer dans l'eau ça m'inquiétait un peu voilà il fait des progrès bon chien il veut pas être immergé il veut pas se mouiller le dos il risque bien de ne pas réussir va chercher ta balle allez il doit franchir cette étape allez mon gars il faut parfois faire avec la nature parfois la balle ne suffit pas pour aider un chien se familiariser un élément nouveau et là malheureusement c'était le cas kenny on a un problème baron le chien que je voulais emmener au texas j'ai de gros doutes sur lui il n'a pas voulu jouer à la balle dans l'eau à ce moment là je n'étais pas sûr que baron y arriverait je savais que canines for cops était un client important mais si baron n'allait pas dans l'eau on allait avoir un gros problème rappelle-moi quand on rasspe et sage